Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2023. Donc aujourd'hui, ici en Afrique du Sud, c'est un jour férié où on appelle le Freedom Day. C'est comme une journée qui est dédiée vraiment à se rappeler de l'indépendance et les hommes qui ont animé cette indépendance de l'Afrique du Sud où les accords ont été signés pour qu'ils puissent se mettre ensemble pour travailler. Donc c'est ce jour-là où on a signé cet acte de paix que les Noirs et les Blancs ont signé pour les prochaines années où cette cohabitation entre Black and White a été commémorée, célébrée ici en Afrique du Sud. Donc c'est tout le 27 avril, ils ont déclaré ça une journée fériée. Donc nous sommes un jeudi. Donc demain, je ne crois pas que beaucoup de gens vont ouvrir. Donc ça, c'est vraiment une semaine de longs week-end ici en Afrique du Sud. Et donc, comme le 1er mai aussi tombe un lundi, donc les travaux ne reprendront que la semaine prochaine. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai choisi de réagir sur cette journée? C'est pour que je puisse un peu éveiller votre attention sur nos indépendances aussi en République démocratique du Kondo. Quelle est cette, comment dirais-je, cette legacy que nous ont laissé nos pères de l'indépendance? Ça fait quand même beaucoup de temps que nous sommes en train de discuter avec les amis ici sur la responsabilité de ces hommes de l'indépendance qui n'avaient pas de vision et que nous avons hérité des hommes que moi aujourd'hui, lorsqu'on les appelle des héros, ça me fait mal. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, justement, c'est à partir de ces hommes-là, les erreurs que ces hommes-là ont commises, ce sont ces erreurs-là qui continuent à nous hanter jusqu'à aujourd'hui. Regardez notre pays entre 1960 et 1965. Dans quel chaos nous étions à cause justement de manque de visionnaires, de manque de hommes qui pouvaient se mettre ensemble pour l'intérêt supérieur de notre pays. Aujourd'hui, c'est la même chose, mes chers amis. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons hérité de ces gens-là et nous continuons à les appeler les héros et nous continuons à penser que c'est comme ça que notre pays va se développer. Ça me fait très mal. Il n'y a pas de respect des textes, il y a de l'égoïsme, il y a tout ça. Quand nous regardons notre pays entre 1960 et 1965, la dictature était un salut. La dictature de Mobutu était un salut. Mais justement, il n'y avait pas de personnes qui pouvaient supporter cette dictature afin qu'elle soit une bonne dictature pour le développement de notre pays. Nous avons shifté cette dictature au lieu que ces messieurs-là, Mobutu, soient un visionnaire pour qu'il puisse penser un Congo de 50 ans qui continuera à développer cette dictature-là jusqu'à 50 ans afin que le pays soit développé. Aujourd'hui, nous sommes en train de tâtonner dans une situation démocratique et tout ça. Cette situation avait prédéré après l'indépendance. Pourquoi? Parce que cet égoïsme-là qui continue à nous aider, qui a animé nos pères des indépendances. C'est cet égoïsme-là, le manque de l'amour du pays. Ils ont fait passer l'amour de leurs intérêts personnels avant le pays. Et c'est ça que nous avons hérité. Et c'est cette haine-là que nous continuons à expérimenter aujourd'hui. Je peux dire ça, la haine. Une haine contre notre propre pays. Nous ne nous donnons pas à fond pour le salut de notre pays. Le peuple congolais ne croit plus. Et on continue à cultiver cet esprit de haine pour le pays au lieu de faire cultiver un esprit d'unité. Non! C'est comme cela que moi, je n'ai pas aucun respect à ces gens-là qu'on vous appelle vos pères de l'indépendance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé ces leaders-là qui vont se dire en se disant, ce n'est pas nous, c'est le pays. Nous n'en avons pas. Regardez sur les chiquets aujourd'hui. Peut-être qu'ils viendront demain. Et nous, qu'est-ce que nous aurions fait? Allons-nous vraiment continuer à chanter? Pequeno, Lumumba, Kassavubu, tout ça, ce sont des petits, des sous-hommes. Tout ce beau monde-là que vous m'incitez, là, c'était des sous-hommes. Ils n'ont rien fait pour ce pays. Nous comprenons aujourd'hui où est le problème de notre pays. Même les dirigeants actuels ont difficile à se dire quel est le réel problème que nous devons résoudre. Est-ce un problème économique? Est-ce un problème identitaire? Ils ne savent pas. Vous allez entendre des gens qui vous disent que non. Nous sommes dans un ambroglio terrible. Ça, c'est l'héritage que nous héritons de nos pères de l'indépendance. Et d'autres personnes ont dit même que non. Il ne fallait pas encore que le Congo puisse être indépendant en 1960. Il fallait attendre. Parfois, nous nous donnons raison parce que le Congolais n'a pas l'amour de son pays. Congolais, ce qui a vu que l'opportunité est commis tournaillée. Regardez ce que les autres qui sont là sont en train de nous dire. Bukalinga, Buetou. C'est notre pouvoir maintenant. Nous devons en profiter. Ce n'est pas l'intérêt du pays d'abord, non. Oh non, Totonga, Kassaïté, c'est maintenant qu'il faut. On va créer des projets de Chile et Jelou qui vont concentrer. Ça, c'est l'individualisme. On ne vise pas le pays. Nous ne continuons pas à réfléchir sur le développement de notre pays. Maintenant, l'enrichissement de certaines personnes, il faut s'enrichir dans le bon canin. Il faut qu'il y ait une tendance que ceux qui ont commis président, ont commis la fonction, qui ont commis dans l'Afrique du Sud, qui ont commis dans l'Europe. Il n'a qu'à aller investir. Moi, j'ai du respect pour M. Kabila. Joseph, moi j'ai du respect à ce monsieur-là. Il a dit que ce type-là, il a eu l'amour de ce pays. Il a dit qu'il n'a qu'à investir dans le monde. Moi, j'ai du respect. Il sort de l'ordinaire malgré ce qu'il a fait. Mais sur ce point-là, nous pouvons dire par exemple que ce monsieur-là donne toujours un exemple. Mais vous n'aimez pas ce pays. Je me suis dit que le dirigeant n'a ready-t JavaScript et il veut moi le dit. Je me suis dit que le pipelinene, pour vous de m'than Voice- inhabis. Je ne veux pas que les hommes, qui en connaissent. Monsieur Kaboulo vient encore de nous decevoir pour les intellectuels utiliser la cong Bai. c'est comme ça que même il n'est pas le seul les grands crânes les grands crèmes ils se sont aussi trempés dans l'imbécilité bref mes chers amis moi je n'ai pas de respect pour ce que vous appelez le père de vos indépendances ce sont eux que nous sommes en train de subir les gens ne peuvent pas arriver à ce niveau-là aujourd'hui si ces gens-là avaient l'amour de ce pays ces gens-là ne pouvaient pas souffrir aujourd'hui ils ne pouvaient pas souffrir en Afrique du Sud ils ne pouvaient pas souffrir dans l'université parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés ils ne pouvaient pas souffrir pour nos enfants mais chez nous ce n'est pas le cas moi je suis contre d'ailleurs cette histoire-là ordre national des léopards ces gens-là ont fait quoi dans notre pays ? ils ont fait quoi ? aujourd'hui il y a des guerres exactes conséquences à mes gestions ils étaient instrumentalisés non c'est pour cela qu'ils étaient des sous-hommes et les sous-hommes là ne pouvaient pas se dire ne pouvaient pas dire non parce qu'il n'y avait pas parce qu'il n'y avait pas c'est l'idéal dans la République démocratique du Congo moi j'ai honte lorsque vous parlez de Kasavubu lorsque vous parlez de Lumumba les gens qui en bénéficient avec ces théories-là ils ont battu nos sous-hommes ou qui se sont dit qu'il y a des idéologies à Lumumba ils ont dit qu'il y a eu un homme mais chez nous Lumumba il a fait quoi ? même les discours restent discours il y a des discours il y a des discours il y a des discours il y a eu un homme mais il y a des exploités c'est ainsi que je suis en train de vous dire que même Mboutou Mboutou n'a tant ouatikala qui esprit n'a tant ouatikala qui n'a l'akissaki qui pense que les dictatifs n'ont pas qu'on a reconstruit le pays nous n'en avons pas à profiter quand on a combattu Mboutou c'est comme ça que nous l'avons nous l'avons aussi donc vulnérabilisé donc déstabilisé les dictatifs regardez la dictature qui se passe au Rwanda vous voyez la dictature la dictature qu'est-ce qui se passe au Rwanda c'est une dictature positive nous avons eu que la moukaléloa l'objet c'est un peu vraiment nous avons quand même eu un pays c'est un peu plaisir c'est pas comme chez nous et donc moi pour conclure cette intervention d'aujourd'hui je me dis j'ai honte lorsque vous me parlez de Kassavou lorsque vous me parlez de perdre notre indépendance ce sont eux parce qu'il n'y avait pas des hommes qui n'ont pas voulu unir le pays ils ont utilisé maëlle pour qu'il n'y ait tout le pays ne pouvait pas appartenir aux Européens quelqu'un m'a dit que c'était des primériens non ces gens-là devraient utiliser cette histoire-là pourquoi ils n'étaient tant que ils n'étaient réclamés pourquoi cette unité n'a pas perduré vous vous êtes laissés emberner par des choses qui vous ont divisé et maintenant c'est nous qui subissons les conséquences et même nous qui sommes là aujourd'hui ces gens-là ils pensent qu'à eux-mêmes ça ne les occupe pas les dirigeants d'aujourd'hui ne connaissent pas les erreurs du passé innocent ce n'est pas leur problème problème comme ça eux-mêmes commencent aussi à s'enrichir mes chers amis moi ça me fait mal lorsque vous dites les pères des indépendants je n'ai aucun respect à ces gens-là parce que c'est qui ont mis notre pays à genoux au revoir on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien je t'ai je t'ai à je t'ai